Hey, je suis sûr que tu voudrais savoir pourquoi ton organisme te laisse tomber dans des situations difficiles. Pourquoi quand il s'agit de prendre la parole en public, il n'y a plus personne, tu commences à trembler et tu perds tes mots. Pourquoi quand il s'agit d'aller draguer cette nana, tu fais dans ton pantalon. Tu voudrais savoir aussi pourquoi t'es nul en maths, pourquoi t'es nul en français, pourquoi même quand tu t'acharles, même quand tu travailles comme un dingue, tes résultats sont toujours mauvais, médiocres, voire ils stagnent toujours. Tu voudrais également savoir, j'en suis sûr, pourquoi tu tombes malade. J'irai même plus loin pour abuser, tu voudrais savoir pourquoi t'es mort d'un cancer. Oui, c'est chaud là. On est d'accord. Bon, alors je vais inverser les questions pour que ce soit plus agréable pour toi à l'écoute. Je suis sûr que tu voudrais savoir comment faire pour être beaucoup plus courageux. Je suis sûr que tu voudrais savoir comment faire pour demander une augmentation à ton patron. Je suis sûr également que tu voudrais savoir comment faire pour aller aborder cette jolie nana juste en face. Je suis sûr que tu voudrais savoir comment faire pour pouvoir parler en public. Tu voudrais savoir comment faire pour atteindre tous tes objectifs. Tu voudrais tout simplement savoir comment faire pour avoir plus confiance en toi. Tu voudrais également savoir comment faire pour respecter tes objectifs, faire ton entraînement tous les jours et pas te dire à chaque fois que tu es à la fenêtre. Ma réponse va te sembler stupide et extrêmement sale. Mais tout se passe dans ta tête. Retiens ça comme peu égale mc au carré. C'est une équation mathématique comme toutes les équations qui régissent cet univers. Comme la pesanteur, etc. L'électromagnétisme, etc. Tu contrôles tes pensées. Tu contrôles tes résultats. Si tu contrôles tes résultats, tu contrôles ta vie. Ça a l'air assez simple quand je balance ça comme ça. Tu te dis mais laisse tomber n'importe quoi. Ah, mets-le en commentaire que déjà là tu t'as abordé et tu te dis le mec il va pas bien. Écoute, et si j'ai pas te parler de motivation ni de résilience ? C'est beau, sur le papier c'est extraordinaire. Même des fois il y a quelques résultats. Tu peux obtenir des résultats avec de la motivation et de la résilience. Mais ce sont des résultats qui sont toujours temporaires. Il faut quelque chose de plus. Pourquoi ? Parce que par exemple la motivation, ça demande un effort à l'instrument. Tu sais, ça demande beaucoup d'applégation. Et je sais très bien qu'au fond de toi, tu n'as pas toute cette motivation. La plupart du temps, quand il s'agit d'efforts, il n'y a plus personne. Alors, question. Comment obtenir tout ce dont tu as besoin ? Comment obtenir tout ce que tu veux réaliser ? Je vais répondre à cette question. Écoute, je vais parler d'un livre qui a littéralement changé ma vie. Un livre que le destin m'a apporté. Rectification. Un livre que j'ai fait venir vers moi. Un livre extraordinaire. Tu sais, il y a certains livres qui sont littéralement magiques. Comme des cartésiens, j'utilise le mot magique. Pourquoi ? Juste pour dire qu'en fait, il dépasse ton spectre de connaissances. Il dépasse toute la rationalité. Retiens également cette phrase. Tu n'es qu'à un livre prêt de changer ta vie. Il suffit d'un livre pour changer ta vie. Encore, faut-il que tu le veux. Tu sais, si ton destin c'est de jouer à Minecraft en Italie, c'est pas ton problème. Tu vois ce que je veux dire ? Mais de toute façon, si tu regardes la vidéo jusqu'ici, je pense que ça commence à s'allumer dans mon échauffement. N'est-ce pas ? Tu sais qu'aujourd'hui, la psychologie, elle résume l'être humain à un comportement. Regarde lui l'âme. Il est clinique. Regarde lui l'extraverti. Regarde lui il est dépressif. Regarde, elle a les polémiques. Regarde lui, il est agoraphobe. Regarde lui, il est peureux. Souvent, c'est ça la psychologie. On a résumé comme ça. Quand les personnes ont ce genre de caractéristiques, entre guillemets, qu'est-ce qu'on fait ? On leur prescrit des palliatifs. C'est la base quasiment de la science médicale, tu vois. Par exemple, des dépressifs. Qu'est-ce qu'on te conseille ? On te conseille des antidépresseurs. Ou on te conseille de changer d'environnement. ou de faire du yoga, de faire des stages de contrôle émotionnel, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait ? C'est comme un antibiotique, en fait. T'as le symptôme, et au symptôme, on vient placer un palliatif, on vient placer une couverture, juste pour étouffer le symptôme. On regarde pas l'origine du symptôme. C'est-à-dire que si tu enlèves la couverture, qu'est-ce qu'il se passe ? Il revient. Donc on traite pas le problème. Et ça, c'est la base de ta médecine. Quand tu vas à l'hôpital, c'est comme ça que ça se passe. Mais sais-tu que ces traits de caractère, ils sont pas figés ? Contrairement à ce que tu peux croire, tu vois ? Comme je t'ai dit, il faut que tu puisses que tu puisses t'en rendre compte, tu vois, à quelqu'un qui est dépendant à une drogue. Tu as beau lui dire qu'il est dépendant à une drogue et qu'il faut faire quelque chose, même si, techniquement, il te dit « Oui, 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 je sais, il faut absolument que j'arrête », il comprendra rien, tu vois. J'ai des gens dans mon environnement, par exemple, ils ont un problème, je leur dis « Voilà la solution, voilà ce qu'il faut que tu fasses. » Dans leur esprit, ils l'ont bien conscientisé, ils ont clairement la procédure. Ils pensent même à l'intérieur d'eux-mêmes qui sont en train de le faire ou qui vont le faire, mais ils ne font rien, techniquement, tu vois. C'est pour ça qu'il est très important qu'il faut que tu puisses comprendre la chose, pouvoir avoir du recul sur toi-même. Donc, tu me diras, tous ces problèmes, toutes ces caractéristiques, elles se passent dans la tête. Là, je crois que je te l'ai plus ou moins trouvé, tu vois. Prenons un exemple simple. On va dire qu'il y a un type qui est avec une super nana, ça fait 4-5 ans. Il est fou amoureux de cette nana, mais un jour, cette nana rencontre le facteur et elle se rend compte, techniquement, que ce facteur, il est beaucoup mieux mieux que son nec. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle me quitte. C'est tout à fait normal, on va dire, c'est mathématique, c'est électronique. Il est mieux monté, il a plus d'atouts. On laisse tomber l'ancien système. Pas de problème. Qu'est-ce qui se passe ? Dans sa tête, il se passe une tonne de boucles. Ces boucles, qu'est-ce qu'elles amènent ? Elles amènent une dépression. D'accord ? Pendant plusieurs années. Et s'il continue à boire au noir de cette manière, automatiquement, physiquement, ses pensées vont commencer à l'être matériel. Il va sûrement tomber malade et il va sûrement mourir. Dans mon environnement, je ne sais pas si je te l'ai dit, je connais quelqu'un qui est mort. Mort de chagrin. Tu vois ? Sécurité. Mais, à ce scénario, ajoutons un petit truc. Admettons que pendant sa dépression, par hasard, il décide de jouer au loto et devient millionnaire. Qu'est-ce qui se passe à ce programme ? Ben, bizarrement, il est totalement oublié. Avec son million, qu'est-ce qu'il se fait ? Il se barre dans Thaïlande, il se tape toutes les prostitutes de Phuket jusqu'à sa mort et il vécu heureux jusqu'à la fin de sa vie. Scénario différent dû avoir à des pensées différentes. Côté gauche, il est parti dans une boucle littérielle de tristesse. Côté droit, il est arrivé que tous ses paradigmes aient basculé et sa vie est allée du côté positif. Est-ce que tu vois ou est-ce que je veux en venir ? Toujours pas. C'est pas grave. Je suis en train de monter très chien d'autour. Donc, qu'est-ce qui fait que certains entrent en dépression et d'autres noms ou des situations identiques ? Qu'est-ce qui fait par exemple que tu vois des jeunes de 70 ans qui ont autant de patates qu'un jeune de 20 ans et tu en vois d'autres, des personnes de 30 ans qui sont fatigués, laminés comme s'ils en avaient 80 ans ? Je sais que t'es cartésien et tu me diras « Oui, mais ça dépend de son régime alimentaire, s'il fume ou s'il ne peut pas, s'il fait du sport, s'il a perdu son job, s'il s'est paru à son mort, etc. » Logique. T'attendais là, il n'y a pas de souci. Mais si je te disais que c'était beaucoup plus simple que ça, si je te disais que tout était dû à son inestime de soi, souvent pour régler des problèmes psychologiques, on va essayer de trouver l'inverse du symptôme. Alors que, il est dit que les problèmes qui se passent là-dedans, ce sont des problèmes d'estime de soi. Ça n'a rien à voir l'estime de soi, que tu sois nul en maths, que tu es toujours des échecs à chaque fois que tu te bastonnes, etc. Tes résultats, ils ne sont pas liés à ce qui se passe dans ta tête, c'est le destin. Je continue à marteler que ça se passe dans le mindset. T'as le même bon mindset, en plus, si il y a la mode, c'est derrière tant. Tout le monde utilise, même les accultes, il utilise mindset, mindset, mindset. Bah, tout se passe dans tes pensées. Je sais que du loin, t'as l'impression que ça n'a aucun lien. Je vais te donner un autre exemple parallèle pour que tu comprennes. Et celui-là, tu me le comprends. Tu sais souvent quand t'es fatigué, que t'as la flemme de faire la vaisselle, la flemme de faire tes devoirs et compagnie, ou la flemme même de sortir dehors, de jeter les poubelles ou la flemme de faire le tour du terrain qui est nécessaire pour que tu perdes du poids. On va dire que t'as la flemme générale tout le temps. Pour éliminer cette fatigue chronique, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ? Tu vas me dire ? Il faut que je récupère, il faut que je m'allonge un peu, je me pose et puis après, je te confondre. Et je te dis, pas du tout. C'est contre-intuitif. En fait, quand t'as une fatigue chronique, ce que tu dois faire, c'est tout justement faire du sport. Pas du tout logique. Et pourtant, c'est ça. Quand t'es fatigué, il faut pas que tu te reposes. Justement, il faut que tu reprennes un rythme sportif pour que ton corps puisse se recaquer. Tout simplement, tu fais un petit tour de terrain même si t'es gareau, tu fais ça régulièrement, tu verras, tu retrouveras la forme. Le fait de t'allonger et de récupérer ne servira à rien. La fatigue que t'as, c'est pas de fatigue physique. Tu crois parce que ton cerveau, t'as menti que c'était de la fatigue physique mais c'est une fatigue morale. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi je te dis que tous les problèmes qui se passent là-dedans, ce sont des problèmes qui sont liés à l'estime de soi ? Je sais pas si ça fait longtemps que t'es sur ma chaîne mais est-ce que tu te rappelles que t'avais fait la présentation d'un livre il y a quelques temps ? Non, ça te dit rien ? Ok. Il y a sûrement quelque chose qui t'obsède, une frustration que tu trimbales H24 avec toi. Ben, en lisant ce livre, tu pourras t'en débarrasser et changer, être une meilleure version de toi-même, voir la chose autrement comme le gars qui s'est pégocifié par le facteur que je t'ai illustré. Exactement pareil. Ça sera pas que tu gagnes en moto, ça sera que c'est toi-même qui décideras comment reprogrammer ton esprit. Ce livre, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il t'explique clairement le fonctionnement de chaque individu, de l'être humain, de la base solide en fait. Il ira chercher l'origine du problème au lieu de trouver un palliatif aux symptômes. Tous les contenus de tes livres de psychologie sont identiques à tous les contenus de tes livres d'histoire. totalement faux de l'enrhumage du formatage du cerveau. C'est-tu que le cerveau humain est un système cybernétique ? Là, ceux qui ont vu ma vidéo, ils savent de quelle ligne je parle. C'est un système mécanique et électronique tout simplement. Je ne dis pas que l'être humain est une machine. Je dis juste que le cerveau est un système électronique qui est à la disposition de ton âme de ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vois là, c'est juste une interface MyGlory, il a une interface Borgos et tout, plus souvent intelligent et compagnie. Mais ce qu'il y a au fond de lui, par exemple, tu lui enlèves son interface, tu lui coupes ses mains et ses mains, il y aura toujours MyGlory, il y aura toujours sa personnalité, il y aura toujours son programme, son sens de l'humour, sa folie, tout ça, sa personnalité sera toujours là. Tout ça, ce ne sont que des outils. Et le cerveau aussi est un outil, un système cybernétique. Je sais que tu as du mal à accepter ça, c'est toi qui le vois, mais si tu regardes ici la vidéo, c'est que ça t'intéresse. Également, tu seras déçu de savoir que toutes tes valeurs, ta vision des choses actuelles, toute ta culture, toute ta personnalité, tout ce que tu crois être vrai, toutes tes convictions, ce ne sont que des programmes. C'est déjà accepté, mais ce ne sont que des programmes. Sais-tu que 90% des choses que tu fais dans la vie sont automatiques, elles sont régies par ton subconscient, même si tu penses avoir le libre arbitre, en fait, tout ce que tu fais, ce n'est pas toi qui décide. On te l'a programmé, ce programme, tu l'as eu, de l'enseignement de tes parents, de l'enseignement national, de l'éducation nationale, des expériences que tu as vécues quand tu étais jeune, etc. Et aussi, plus loin que ça, tu l'as aussi, du génétique, tu vois, tu hérites de tout ça. Physiquement, génétiquement, tu hérites des traits de tes ancêtres, mais tu hérites également de leurs souvenirs. Mais tout ça, c'est subconscient, c'est inconscient, tu ne le sais pas, tu as l'impression d'exister, d'être libre, de faire tout ce que tu fais, mais ce n'est pas vrai. Par exemple, qu'est-ce qui fait que tu aimes le chocolat ou que tu n'aimes pas le chocolat ? C'est toi qui l'as décidé. Pose-toi cette question. Est-ce que c'est toi qui l'as décidé que tu aimes le chocolat ou pas ? Pourquoi tu as peur des araignées ? Alors, ton voisin, il n'a aucune peur des araignées. Tout ça a été programmé. Et ce programme, en fait, il est déclenché par le subconscient. Tu as l'impression que tu es à bon, mais tu n'es pas à bon. Il est dit que ta conscience réelle, elle est active dans la journée que 5% du temps de ta journée. Tu te rends compte ? C'est-à-dire que, on va dire littéralement, tout ce que tu fais, tu le fais en mode zongle. Même tes émotions sont déclenchées par ce programme. Ce programme, il fait que tu es ce que tu es. Ce que les psychologues disent qui est timide, qui est extraverti, etc. J'espère que jusqu'ici, tu trouves la vidéo intéressante. Si c'est le cas, appuie sur le bouton like, tu peux en savoir beaucoup plus encore. Regarde un petit truc subtil qui est superbe. Je pense que la majorité des étudiants aujourd'hui pensent que nos réactions sont liées à nos émotions. Par exemple, tu es dans un sentier la nuit et il y a un loup devant toi. Qu'est-ce qui se passe ? Tu prends peur, l'émotion, la peur, et ton cerveau, automatiquement, il se met en route, il programme ton sang pour que tout ton sang aille au niveau de tes jambes pour que tu aies la pleine puissance. Cette pleine puissance au niveau de tes jambes, à quoi elle va te servir ? Elle va te servir à galoper et à courir à tous les tests. Depuis, toutes les autres fonctions qui ne sont pas nécessaires à te servir pour être surveille. Ton estomac, il va arrêter de fonctionner. Il y aura tout sur tes jambes, sur ta vision aussi pour pas que tu puisses te daller quand t'es enfin couré, etc. Et tout ça, c'est un mode inconscient. C'est le subconscient qui gère cette opération. Par exemple, ta respiration, c'est pas toi qui gère, c'est un mode automatique. Maintenant, je pense que t'auras moins de scrupules à ne pas me croire. Quand je te dis que même tes pensées, en fait, c'est ton subconscient qui gère le tout. C'est vrai que de loin, on peut donner l'impression qu'on est juste des petits programmes informatiques, etc. Et c'est triste de résumer l'homme à ce niveau. Je n'ai pas dit ça. Rappelle-toi, je t'ai dit que l'homme n'était pas une machine mais qu'il avait une machine à sa disposition, son corps et son cerveau. Maintenant, je t'ai dit que la plupart des humains pensent que tout ça est déclenché par les émotions. L'attirance sexuelle fait que t'as certains comportements, genre une érection quand tu vois une nana qui est peut-être dans l'angois, tu vois, des trucs comme ça. Et là, je te dirais, pas du tout. Ce ne sont pas tes émotions qui déclenchent ton programme. Aujourd'hui, tu as peut-être peur des cafards. Tu vois, tu penses que c'est ton émotion qui a fait que tu as jumpé. Tu penses que c'est lui, il est déclenché. Et je te dirais, non. C'est ce qui est contenu dans ton subconscient, dans ta base de données, dans ton programme qui a fait que tu as jumpé. Admettons que quand tu étais gamin, tu avais l'habitude de jouer avec les cafards. Voir un cafard, pour toi, ça n'est pas plus de peur que ça, tu vois. Parce qu'en fait, dans ta base de données, on associe cafards à quelque chose de connu. Alors que la personne qui a peur des cafards, en fait, elle associe cafards à un danger. Tout simplement. Avant que l'émotion ne soit créée, ton subconscient va voir dans sa base de données ce que tu as concernant les cafards. Il va, envoie le signal émotionnel de panique et meurt au cerveau pour qu'il puisse jumper. Tout simplement. C'est comme ça que ça se passe dans l'être humain. J'espère que jusqu'à ici, tu as appris de nouvelles choses. Tu te demandes encore où est-ce que je vais en venir. Et surtout, comment faire pour répondre aux questions du début de cette vidéo. Comment faire, par exemple, pour ne plus avoir peur de parler en public, etc. Et maintenant, si je te disais que tu pouvais te reprogrammer parce que rien de tout ça n'est figé, il y a beaucoup de personnes qui sont passées de timide à extravertie. Il y en a d'autres qui sont passées de bec à parler couramment, à parler, je veux dire, de manière fluide, etc. Tout peut changer, comme je t'ai dit, à partir du moment où tu le comprends et surtout à partir du moment où tu t'en rends compte. Par exemple, si tu es un *** et que tu es fier de l'être, il y a très peu de chances que tu te rends compte qu'autour de toi, tout le monde te déteste et il faut que tu changes ta personnalité. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut avoir le recul nécessaire sur son propre système. Et ça, je te jure, 80% de l'université ne l'a pas du tout. Tout le monde est en mode action et action. Tout le monde vit à fond ses émotions, tu vois. Est-ce que tu souhaites changer ? C'est la grosse question. Est-ce que tu veux travailler sur tes lacunes, être une meilleure version de toi-même ? Là, je t'expliquais dans les grandes lignes comment est-ce que le système cybernétique qui est à ta disposition fonctionne ? En te donnant des illustrations, des cas de figure, etc. Mais est-ce que, par exemple, tu voudrais savoir parler en public ? Est-ce que tu voudrais, par exemple, être plus courageux ? Ben, je te dirais tout simplement qu'il existe un livre qui te permet de savoir comment traiter le problème à l'origine au lieu de mettre un palliatif dessus, au lieu de te mentir à toi-même. Ce livre, je l'avais déjà introduit dans une autre vidéo, comme je t'ai dit, c'est Psycho-cyberlétique de Maxwell Mas, l'un des meilleurs livres de toute ma vie, je l'ai sur mon chevet et je ne lâcherai pas. Je t'ai donné les clés de ce livre, mais dans ce livre, tu iras beaucoup plus en détail. Il y a des exercices qui te permettront de reprogrammer qui tu es. Il y a des cas d'école à n'en plus finir et tu te retrouveras forcément dans l'un d'eux. Grâce à ce livre, par exemple, je suis plus sujet avec tout le monde présenté par des pensées négatives, etc. Grâce à ce livre, je suis persuadé de réussir et je vais le faire. C'est aussi sur cette chaîne, tu verras tous mes progrès, tu verras tous mes accomplissements, tu verras à quel point je suis heureux, à quel point je suis en train de me réaliser chaque jour. Je vais te dire, je suis la preuve vivante que ce livre marche. Et c'est pas rien quand je te dis que c'est le meilleur livre que j'ai lu de toute nouvelle. Oublie tous les livres que tu connais de développement personnel. Jusqu'ici, j'ai lu pas mal de l'île. Il y en a deux qui sortent du lot. Réfléchissez, devenez riche et mal, seuls mal. Ils sont quasiment au même livre. Tu combines les deux, t'es quasiment invasible. Et pourquoi je te fais une deuxième vidéo sur le même sujet ? En fait, dans la première vidéo, je t'avais dit que ce livre existait en version américaine. Et je sais que la plupart des français qui regardent cette vidéo, en anglais, c'est très tendu. Il y a certaines personnes, je crois, il y a deux versions que tu peux trouver sur Amazon où c'est traduit en français. Mais je te promets, j'ai regardé les deux versions. Je trouve que c'est une honte. En fait, les traductions qui ont été faites, clairement, ce sont des traductions qui ont été faites par des intelligences artificielles. En gros, tu ne comprendras rien du tout du livre. C'est limite si ça n'a pas été traduit mot pour mot, tu vois, en anglais, genre en dictionnaire, et ça reste de décourager à lire ce livre alors que je te dis. Ce livre peut changer ta vie. Il peut même te sauver la vie, tu vois. Imagine par exemple le facteur que j'ai décrit tout à l'heure, il décide de se suicider parce qu'il pensait que c'était la femme de sa vie. Quand tu as ce genre d'informations qui rend dans ton esprit, tu vois comment est-ce que l'être humain fonctionne et surtout comment est-ce que toi tu fonctionnes et comment faire pour te reprogrammer, te hacker. Mais tu peux, tu peux directement prendre ton billet pour ton quête sans même jouer au loto. Tu vois ce que je veux dire ? Donc ce livre, il est, on va dire, pour moi, clairement, je pèse niveau. Il est indispensable. Il est même urgent à lire. Oublie tous tes mouquins de psychologie, gueule et compagnie. C'est plus un peu être utile, mais ça, c'est encore dans le domaine du bague philosophique. Là, tu as de concret, c'est de l'électronique. Moi, à la base, je suis cartésien. Tu vois, moi, à la base, tu me dis 1 plus ça égal 2, c'est bon, c'est clair, parce que ça a été vérifié. Alors, quand tu me dis être ou ne pas être, voilà la question, ça ne veut rien dire. d'accord, c'est tu vis ou tu meurs, tu respires ou tu ne respires pas, là, ça veut dire être ou ne pas être. Donc, je ne suis pas abstrait. Donc, ce que je pourrais te dire, c'est que je t'encourage largement à te procurer ce livre, je répète, Psycho-Cybermétique de Max von Miles. Mais ce n'est pas tout. Gros trucs extraordinaires, parce que moi, je me suis dit, c'est impératif que les gens lisent ce genre de trucs, parce que je vois des gens qui suivent des vies qui n'en appartiennent pas, tu vois. Les gens qui tapent des 20 ans de dépression, des fins de temps tranquille, des fins de temps de colère et compagnie. Mais il se passe du temps et après tu meurs avec ce qui se passe dans ta tête, tu vois. Alors que la vie est beaucoup plus belle, il suffit juste que tu choisis tes pensées. Et dans ce livre, on t'explique comment choisir tes pensées, comment te reprogrammer avec des exercices qui sont extrêmement simples, des exercices qui peuvent même être faits par des enfants de 8 ans. T'imagines si à 8 ans, ton gamin, il sait déjà ce qu'il veut faire de sa vie, qu'il a confiance en lui, qu'il se croit capable de réaliser tout ce qu'il a envie de réaliser. Mais t'as plus rien à faire quasiment dans son éducation. Ben il y a des adultes qui n'ont pas encore passé ce stade, qui se prennent la tête parce qu'ils ont un ongle gassé, qui se prennent la tête. Bon, là c'est un exemple. Ça a l'air stupide, mais oui, ils se prennent la tête parce qu'en fait, il y a sa gaulette qui l'a traité une c*** et ses compagnies et ils partent faire des ulcères, ils partent taper des infarctrices, des trucs comme ça, où ils se laissent overbluquer par un patron et tombent dans des dépressions, des histoires comme ça. Ah, c'est réel, c'est la vie, c'est Darwin, tu vois. Donc je me suis dit, c'est un périndine que je fasse une traduction de ce qu'il faut. Dans la description, tu as la version française avec mon langage, tu vois comment je parle, c'est assez accessible, du livre Psycho-cybernétique. Ne regarde pas mes vidéos, juste pour les regarder. Comme je te le dis, à la fin de chaque vidéo, s'il y a quelque chose que tu trouves utile, qui t'intéresse et qui peut être utilisé dans ta vie, fais-le. Alors, fais-le. Jette un coup d'œil dans la description. Télécharge le bouquin de son version PDF et commence à le lire. Si tu n'aimes pas lire, ce n'est pas grave, 10-5 minutes par jour, tu verras ta vie va changer. J'espère que tu as compris le message. Dans la description, Mike Lorraine, passage au réanniversaire. Yes, salut chef, je fais cette vidéo à l'arrache en fait. Hé, j'ai ramené une barre de sneakers, c'est pour avoir ton attention, je sais que tu aimes bien ce genre de truc, genre je fais ça. Hum, délicieux, tu vois, déjà t'es concentré. Donc, tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, ça veut dire qu'elle t'a vraiment intéressé et qu'elle t'a, on va dire, ouvert l'esprit peut-être. Le truc qu'il faut savoir là, à travers cette vidéo, c'est qu'il se passe des trucs dans ta tête, notamment dans ton subconscient, qui donnent les résultats que tu as dans ta vie. Il faut vraiment que tu comprennes ça, tu vois. Bon, la vidéo t'a mis dans le contexte, mais le truc c'est, tu voudrais savoir comment est-ce qu'on fait tout justement pour pouvoir intervenir sur ses pensées, pour pouvoir changer ses résultats. Je te donne un exemple, je connais une nana, elle ne s'en est jamais remise du fait que son ex l'ait plaqué. En fait, aujourd'hui, ça fait des années même, elle tourne avec un vieux programme. Un vieux programme qui lance des pensées automatiques. Elle ne peut pas s'en rendre compte tant qu'elle n'a pas pris le recul nécessaire, même si je lui explique. En fait, regarde comment se passe sa journée. Elle peut démarrer tout à fait bien et d'un seul coup, elle a des pensées négatives envers sa relation passée. En fait, elle déteste son ex, tu vois, entre guillemets, parce que de toute façon, la haine, c'est une forme d'amour. Elle ne peut pas se loter de l'esprit. Donc, c'est toutes les pensées de colère, toutes les émotions, c'est surtout des émotions parce que ce qui se passe dans le subconscient, des fois, ce n'est pas du tout intelligible, c'est plutôt sur le plan émotionnel. Elle a du ressentiment, de la rancœur, de la haine. Elle peut marcher comme ça et d'un seul coup, ses habitudes de pensée se lancent. Et ses habitudes de pensée, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait son état d'être. En fait, ça fait sa personnalité, ça fait son caractère et ça donne exactement ses résultats. C'est quelqu'un qui est en pleine dépression mais elle ne le voit pas même si tu lui expliques. Le seul moyen de sortir de cette boucle, en fait, c'est de pouvoir prendre du recul et agir dessus. Et là, ta question c'est comment est-ce qu'on fait pour agir dessus ? Quels sont les outils ? Qu'est-ce que je dois faire pas à pas ? C'est ce que je vais te proposer. Je te donne un deuxième exemple, tu sais, c'est moi-même cette fois-ci. En fait, il y a cinq ans, j'ai travaillé comme un dingue. J'ai tout fait, tout ce que peut-être toi tu es en train de faire à l'heure actuelle. Tunnel de vente, dropshipping, trading, bourse, achats immobiliers, j'ai fait des séminaires, j'ai fait plein de trucs, des formations, des trucs de ouf pendant cinq ans. Je me levais même le matin pour faire le miracle morning à quatre heures du matin alors que je bossais, etc. Résultat des courses, nada, rien, zéro. Et pourtant, j'y ai mis la main à la patte et je me suis dit, punaise, mais comment ça se fait ? Il y a des gars qui font beaucoup moins que moi, ils sont millionnaires en six mois, moi ça fait cinq ans que je suis en train de me bastonner et je n'ai jamais aucun résultat. Mais d'où ça vient ? Je pensais même que j'étais maudit, du genre il y a quelqu'un qui m'a mis l'œil, je ne sais pas. Il y a personne qui se bastonne autant que moi et il y a zéro résultat. Jusqu'au jour où j'ai compris, comme je t'ai dit avec le livre Psycho-Cybernetique, que le problème n'était pas dans le monde réel. Le problème était dans mon esprit, dans mon inconscient. En fait, je ne me rendais pas compte que je me sabotais moi-même. Et c'est très dur à voir parce que tu sais, tu ne peux pas forcément mettre des mots sur des émotions parce que le subconscient il ne fonctionne qu'avec des émotions, tu vois ? C'est plutôt ça. Et regarde comment ça se passait en fait. Comment mes habitudes de pensée me sabotait sans même que je me rende compte ? Je fais un truc, je m'attends un résultat, ce résultat je ne l'ai pas. Ok, pas de soucis. Je fais un autre truc, je m'attends un résultat, ce résultat je ne l'ai pas. Ou par exemple, je suis en train de trader, j'espère, j'ai la peur de ne pas perdre. Et toutes ces émotions en fait, elles s'accumulaient dans mon subconscient qui a créé une vérité. Mais les vérités ne sont véridiques que si tu les acceptes. En fait, inconsciemment, je me prenais pour un gros nul, je me disais mais ce n'est pas possible, je suis un gros nul, je suis un gros nul, je suis un gros nul, jusqu'à ce que ça devienne une vérité et que ça devienne une habitude de penser. Du coup, j'étais en mode négatif tout le temps. Même si je croyais que j'étais à fond, qu'il fallait que je me batte comme un dingue, il fallait bosser dur parce que souvent, les gens te disent il faut te surpasser pour atteindre d'autres résultats, il faut que tu fasses plus que les autres, mais ce n'est pas vraiment vrai. En fait, tout se passe dans l'esprit, en fait, dans l'état d'esprit. Et ça, je l'ai découvert qu'une fois que ma soeur m'a dit mais dans tout ce que tu fais, on dirait que tu ne crois pas en toi. Et je me suis dit mais punaise, mais elle est sérieuse, tu as vu comment je bosse comme un dingue ? Tous les matins, je suis là en train de faire des trucs. À chaque fois que tu me vois, je suis en train de bosser sur un nouveau produit, un nouveau truc, et tu dis que je ne crois pas en moi. Mais le mec, il ne croit pas en soi. Il ne se lève pas le matin pour faire tout ça. Et pourtant, c'était vrai. Tout se passait dans le subconscient. Il fallait que je modifie ce qui se passait dans mon esprit. Et je vais te dire, en fait, le subconscient, lui, il s'est créé au fur et à mesure, depuis ton enfance, en fait, depuis ton éducation, et compagnie. Ce n'est pas demain que tu effaces les choses comme ça, tu vois. Il faut faire certains exercices. Et moi, je te propose là, juste après, regarde dans la description, de te battre contre tes pensées négatives. Parce que le problème, là, à l'heure actuelle, de moi et de la nana, et peut-être de toi à l'heure actuelle, peut-être que tu as d'autres problèmes, tu vois, mais tu vois le contexte. C'est que, en fait, tu as des pensées en automatique négatives qui se lancent à chaque fois que tu es en train de faire quelque chose. Et ces pensées, elles peuvent être inconscientes. Du coup, tu ne sais même pas qu'elles sont là, tu vois. Ces pensées, elles sont forcément liées à ton estime de toi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ces pensées, il faut que tu intègres bien. Ce ne sont pas des mots. Ce n'est pas un truc que tu peux expliquer avec des mots. C'est plutôt des émotions. Il y a un état d'être qui se met en route qui fait que tu n'y arrives pas, tu vois. Ce n'est pas seulement croire en soi ou avoir la pensée positive, etc. Non. Bon, là, moi, ce que je te propose, dans la description, il y a un exercice de méditation. Cet exercice de méditation, il vient d'un très grand chercheur aux Etats-Unis. Il a utilisé, par exemple, cette technique pour pouvoir remarcher. Il avait fait un accident, en fait. Un camion lui a rentré dedans et les docteurs lui avaient dit c'est foutu, mec. Tu ne pourras plus jamais marcher et compagnie. Et il s'est juré, en fait, que si Dieu ou l'univers, ça dépend de ta religion, de ta religion, lui donnait la force de pouvoir remarcher, il allait transmettre tout ce qu'il a appris une fois qu'il marchera. Eh bien, voilà. Tu as une technique de méditation qui te permettra de te battre contre tes pensées négatives qui se lancent automatiquement de manière inconsciente. Tu luttes contre ça. Comment ça se passe ? En fait, dans cette méditation, tu vas créer un point d'ancrage. Un truc qui fera que, dès que tu détectes que tu es en mode bad mood, mauvaise, comment on dit mood, mood, c'est humeur ou je ne sais pas quoi, tu vois, mauvais état d'être, tu penses à cette chose automatiquement. Ça va aller chercher dans ton cerveau le programme qui fera que, qui contrôlera en fait cette façon d'être, cet état d'être. Donc, tu intégreras tout simplement par de l'auto-suggestion une nouvelle méthode de pensée qui luttera contre celle qui a toujours, qui tourne toujours en fait et qui fait que tous tes résultats sont foireux, que tu n'étais pas bien dans ta peau tout simplement ou que tu es perdu et que tu n'arrives pas à avancer, peut-être que tu es bloqué, etc. Donc, jette un coup d'œil sur le lien. Comment faire pour lutter contre tes pensées négatives une petite méditation qui te donnera la technique et ensuite, tu pourras devenir une nouvelle version de toi-même et réussir tout ce que tu as envie d'accomplir. Ça ne vient pas du monde réel, ça ne vient pas de la pratique en fait. Ce n'est pas tu fais ça, 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 ça et ça ne vient pas de là en fait. Le truc, c'est regarde, je te donne un autre exemple. Par exemple, moi, je pose des vidéos sur YouTube, des vidéos quasiment identiques à des vidéos qui ont fait plus de 200 000 vues. Je fais exactement les mêmes choses A, B, C, D et pourtant, je regarde que 53 personnes qui regardent, ils ne sont pas intéressés. Ça ne vient pas de la technique. En fait, il faut que tu comprennes que ta réalité, elle est gérée par ton subconscient. Ok, on se check, n'oublie pas de t'abonner, mettre un like, etc. Mike Laurie, à plus.